Pour Adèle Exarchopoulos, la maternité est un véritable bonheur. Comme tous les parents, la comédienne est sur un petit nuage avec son fils. Et pourtant, tout n'a pas toujours été simple. Notamment car elle est devenue mère pour la première fois lorsqu'elle était encore jeune. A 23 ans, j'étais enceinte. J'ai dû renoncer à deux projets. Mon contrat avec E8 ont cesse d'arrêter, c'est-elle souvenu dans les colonnes des Inrock, dont elle fait la couverture. A cette période-là, celle que l'on a vue dans la vie d'Adèle a dû changer de vie. Je ne faisais plus de sous et j'allais bientôt avoir un enfant à nourrir. J'ai recommencé à vendre des sandwiches, raconte-t-elle. J'avais une casquette, un faux nom. Mais des clients me reconnaissaient. Maman depuis ses 23 ans, Adèle Exarchopoulos se demande si elle n'a pas manqué une partie de sa jeunesse. Si est-il vrai que je peux me sentir en décalage avec ce que vivent les filles de mon âge, assure la jeune femme dans les colonnes de nos confrères. Parfois, ça m'énerve, je les envie, assume Adèle Exarchopoulos. J'imagine qu'elles s'amusent, passent leur nuit en boîte à faire la fête alors que moi je dois me lever aux aurores parce que j'accompagne mon fils à l'école et que j'ai rendez-vous avec la directrice. Mais si la comédienne peut parfois se sentir frustrée, il lui suffit de regarder son petit garçon pour se rendre compte de la chance qu'elle a eu, finalement, de devenir maman très jeune. A partir du moment où je suis devenu mère, je me suis mise à m'inquiéter pour mon fils, et je me suis dit que j'avais perdu l'insouciance, confie Adèle Exarchopoulos avant de raconter une anecdote adorable, mais il y a aussi de grands moments d'amusement et de légèreté dans le fait d'être parent. Je peux passer des heures à parler avec lui pour savoir si les requins peuvent tomber amoureux ou pourquoi les pandas sont herbivores. Adèle Exarchopoulos a eu une grosse prise de conscience. Aujourd'hui âgée de 27 ans, Adèle Exarchopoulos est une maman comblée et une femme à qui tout réussit. Il y a quelques mois dans l'émission Passage des Arts, la compagne du rappeur Dooms livrait déjà de rares confidences au sujet de son petit Ismaël. Je pense qu'on prend conscience de ce quest l'héritage et des erreurs, des imperfections de nos parents, assurait-elle la claire Chazal. Et en même temps, on a envie de s'excuser. Enfin moi quand j'ai accouché, j'avais envie de dire pardon. Et puis on réalise tout ce qu'on a eu, tout ce dont on a manqué. L'actrice évoquait alors ce que la maternité avait changé pour elle, il y a quand même une grosse prise de conscience quand on donne la vie, quand on est face à cette responsabilité-là. Mais ne comptez pas sur elle pour dévoiler le minois de son enfant. Ça ne me viendrait pas à l'idée de le mettre sur Instagram, confiait-elle dans Vanity Fair. Les gens me le réclament, mais ils doivent comprendre que ce qu'ils voient sur ce réseau, ce n'est pas ma vraie vie. Sous-titrage ST' 501